Bonjour à vous, je souhaitais revenir très rapidement aujourd'hui avec ce troisième document, ce fameux troisième document, quand vous vous inscrivez à un stage post-alimentaire avec moi-même, en plus de la fiche d'inscription du questionnaire santé, il y a ce nouveau document qui centralise les engagements stagiaires. Et donc, hier, ici dans le Cantal, en accueillant le groupe pour cette session qui a démarré hier, du 15 au 29 septembre 2018, un stagiaire me dit, ah c'est une feuille de déchargement, de décharge, de décharge de quoi ? De décharge de toute responsabilité qui pourrait m'accomber envers ce qui pourrait vous arriver. Eh bien, ça c'est important, c'est vraiment très important de le repréciser, comme je l'avais déjà fait dans cette première vidéo. Responsabilité et engagement, eh bien, ce n'est pas une feuille de décharge de toute responsabilité, bien au contraire, c'est une feuille qui vous engage, puisque vous la remplissez, nom, prénom, vous la datez, vous la signez. Et donc, cette feuille vous engage en termes de responsabilité à votre niveau, quant au fait d'avoir été informé de tout ce qui peut se passer pendant cette pause alimentaire, et envers quoi vous êtes informé, et donc envers quoi vous devez, vous devez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, vous devez être présent à vous-même, être vigilant à vous-même, vous hydrater, ne pas prendre la voiture seule, être un minimum deux, aller doucement, vous reposer, écouter votre corps, etc. Et donc, c'est une feuille qui vous responsabilise tout simplement, parce que connaissance, conscience éclairée, information éclairée sur l'objet de cette pause alimentaire, en quoi est-ce que cela consiste, et il y a toutes ces vidéos qui sont là pour expliquer en quoi consiste cette pause alimentaire, ce stage, cette retraite, cette initiation avec soi-même, et qui vous permet de mieux vous gérer, de mieux vous gérer au niveau du corps physique, au niveau des pensées, au niveau des émotions, et surtout, avec tout ça, de prévenir, d'éviter tout incident, tout accident de parcours pendant cette pause alimentaire. C'est un engagement envers vous-même, et un engagement envers moi-même, accompagnant, de vous avoir expliqué, informé, responsabilisé, par rapport à toute cette information dont vous avez connaissance maintenant, et qui vous engage avec vous-même tout simplement. Donc, ce n'est pas une feuille de décharge de toute responsabilité à mon niveau, bien au contraire, moi qui suis infirmier, comment je pourrais me décharger de toute responsabilité à partir du moment où il vous arrive quelque chose ? Voilà, donc c'est tout, sauf une feuille de décharge de responsabilité, puisque dans cette liste d'une quinzaine d'items, il y a « Informer l'accompagnant, Gabriel Escois, s'il apparaissait durant la retraite un malaise, un mal-être, un trouble, un symptôme physique ou psycho-émotionnel quelconque, etc. etc. » Donc, plutôt que de parler de décharge de toute responsabilité, parlons d'un engagement personnel, et vous et moi, chacun à son niveau, accompagné, accompagnant, « Je vous accompagne, mais vous, vous accompagnez aussi, vous, à votre niveau. » Parlons d'un engagement. Chacun à son niveau, à sa mesure, en connaissance, conscience, éclairée, avisée, en termes de responsabilité partagée. Soyons responsables, chacun à notre niveau, de notre propre personne. Soyons partenaires, co-constructeurs, ça c'est du coaching, soyons co-constructeurs d'une retraite qui soit la plus belle pour vous-même, en tant que retraitant, pour moi-même, en tant qu'accompagnant, qui aussi, à mon niveau d'accompagnant, réalise ma propre retraite tous les mois, avec des groupes différents, chacun à son niveau. Voilà. Donc, je pense souvent au chirurgien, qui fait signer aussi, avec le médecin anesthésiste, ce genre de document, mais qui n'est absolument pas dans le même état d'esprit, puisque là, il y a une décharge de toute responsabilité, s'il arrivait quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de mon côté, puisque j'assume mon rôle en tant qu'accompagnant, et je vous accompagne, quoi qu'il arrive. Jusqu'à hauteur de la responsabilité qui vous incombe à votre niveau, et du bon sens, qui ne doit jamais vous quitter, et qui doit vous accompagner en permanence. Tout simplement, ne pas faire le forcing. Vous reposez, écoutez le corps, s'il a besoin de se reposer. Vous devez vous sentir libre, par exemple, vous devez vous sentir libre de participer ou pas à tout atelier, et même à aucun atelier, si vous avez envie de vous retrouver seul avec vous-même, de rester tranquille dans votre chambre. Vous êtes libre de partir, même de façon anticipée, de votre retraite. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, si jusqu'au bout de ces 7 jours ou de ces 14 jours, en résidentiel en tout cas, c'est déjà trop pour vous. Vous partez quand vous voulez. Votre engagement, votre responsabilité, envers vous-même d'abord, envers moi-même, et envers le groupe qui vous aura accompagné mutuellement, jusque-là, c'est que si vous quittez le stage avant l'heure, avant la fin, votre engagement, c'est de venir m'informer et d'informer le groupe lors de la prochaine réunion collective pour le maintien de la cohésion du groupe et que personne ne se pose de questions ou s'interroge ou même créer le doute pour les personnes qui restent quant au fait que parce que vous partez, eh bien, peut-être que les autres pourraient faire pareil parce que finalement, l'envie de manger n'est pas si loin que ça. Je vous rappelle, c'est une pause alimentaire où il y a une pause de toute nourriture solide, liquide, sauf l'hydratation de l'eau, de la tisane, etc. pour le drainage, l'élimination des toxines, etc. Voilà, soyons adultes responsables sur un engagement de chaque instant en termes de responsabilité partagé, chacun à son niveau. Cette vidéo n'a pas vocation à vous faire peur, à vous angoisser, à vous psychoter, mais simplement, il faut encore d'informer et que la meilleure des guérisons, c'est la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. pour un stage, une retraite, un séjour, sécurisé au maximum et qu'à partir de ce moment-là, vous puissiez vivre dans la sérénité la plus totale cette retraite. Merci, à vous, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501